À votre avis, on dit « j'ai abonné » ou « je me suis abonné » ? Coucou les amis ! Vous êtes sur la chaîne Oupia. Avoir ou être ? Quel auxiliaire choisir ? Avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct COD. Seulement s'il y en a un et s'il est placé devant lui dans la phrase. Tu as mangé un gâteau ? Tu l'as mangé. J'ai tué une mouche ? Je l'ai tuée. Vous voyez de quoi il s'agit ? Très bien ! Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Vous voyez là encore ? Très bien ! Tous les verbes transitifs, ceux qui peuvent avoir un complément d'objet direct COD ou indirect COI, se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir. Un verbe transitif exprime une action effectuée par le sujet et s'appliquant à un objet. Le bébé prend son biberon. C'est d'accord ? Quelques verbes intransitifs, ceux qui n'ont jamais de COD ni de COI, se conjuguent par contre avec l'auxiliaire être. Un verbe intransitif exprime une action limitée au sujet et qui se suffit à elle-même. Les oiseaux gazouillent, la grêle tombe. Voilà ! Tous les verbes pronominaux, ceux qui se conjuguent avec un pronom réfléchi, désignant la même personne ou la même chose que le sujet. Je me, tu te, il se, elle se, on se, nous, nous, vous, vous, il se, elle se. Se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Elle sait laver les dents. Comme exemple, bien sûr. Quelques verbes de mouvement se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Enfin, quelques verbes de changement se conjuguent normalement avec l'auxiliaire avoir pour insister sur le changement. Mais, peuvent également se conjuguer avec l'auxiliaire être pour insister sur le résultat du changement. Nous avons modifié le numéro de code. Il s'est épanoui avec ce sport. La forme passive, sans être un vrai passé composé, se construit toujours avec l'auxiliaire être. Le bateau est guidé par un radar. Une pastèque a été mangée par les souris. Les verbes transitifs et intransitifs. Un verbe est transitif lorsqu'il introduit un complément d'objet. Le verbe est transitif direct lorsqu'il introduit un COD. Le marchand vérifie les produits. Le verbe est transitif indirect quand il introduit un COI. Nadine a assisté à la fête. Le COI est alors introduit par une préposition à, de, sur, etc. Un verbe est intransitif quand il n'admet pas de complément d'objet direct ou indirect. Le sens du verbe, intransitif, ne concerne que le sujet. Les oies crient. Certains verbes sont par nature toujours intransitifs. Aller, arriver, venir, voyager, etc. Certains verbes ont une construction transitive. Intransitifs, la saison a rougi les coquelicots. Ou intransitifs, les coquelicots rougissent. Voilà pour aujourd'hui. En attendant le prochain sujet, portez-vous bien d'ici là. Merci d'avoir regardé la vidéo.